Nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 22. Et le texte dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Ce mois-ci, nous sommes en train de parler de la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est exactement et comment la cultiver dans notre vie? Nous avons déjà répondu à la question, qu'est-ce que la maîtrise de soi? Et nous avions vu il y a deux semaines que la maîtrise de soi, c'est la capacité de gouverner son âme, c'est la capacité de prendre le contrôle de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, c'est la capacité d'exercer le pouvoir sur notre homme intérieur, avions-nous dit. Et la semaine dernière, nous avions vu l'importance de la maîtrise de soi. Donc nous avions vu que la maîtrise de soi, c'est tellement important que, premièrement, l'intelligence ne peut pas la remplacer. Nous avions dit que l'intelligence ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Deuxièmement, nous avions vu également que le talent ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Et troisièmement, l'onction ne peut pas remplacer la maîtrise de soi. Et à la fin du message, nous avions dit que la raison pour laquelle la maîtrise de soi est si importante, c'est parce que la maîtrise de soi, c'est comme une muraille autour de nous. C'est comme une muraille autour de ton caractère, une muraille autour de ta vie. Dans Proverbe 25, le verset 28, nous avions vu que Salomon dit comme une ville forcée sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Être maître de soi-même, cela veut dire ériger une muraille autour de soi-même. En d'autres termes, la maîtrise de soi te protège. L'intelligence, c'est bien, mais l'intelligence ne te protège pas dans la vie. Avoir du talent, c'est bien, mais ça ne te protège pas. Avoir l'onction de Dieu, c'est bien pour servir Dieu, mais ça ne te protège pas. Ceux qui te protègent dans la vie, qui constituent une muraille autour de ton intelligence, autour de ton talent, autour de ton onction, autour de ta vie, ta famille, ton ministère. Ce qui constitue une muraille autour de toi, c'est la maîtrise de soi, c'est la discipline. La discipline te protège dans la vie, nous dit la Bible. C'est une muraille autour de nous. Aujourd'hui, nous allons regarder les différentes manifestations de la maîtrise de soi. Les différentes manifestations de ce fruit de l'esprit appelé la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ou la discipline peut se manifester de trois manières dans la vie d'un individu. Premièrement, la maîtrise de soi peut se manifester par la capacité de faire ce que l'on n'a pas envie nécessairement de faire. Et cela s'appelle l'initiative. Initiative, c'est la capacité de commencer à faire quelque chose que tu veux faire ou qui est nécessaire de faire, mais il se peut que tu n'en as pas nécessairement envie. Donc la première manifestation de la maîtrise de soi se fait dans l'initiative. Celui qui est discipliné, celui qui a la maîtrise de soi, Celui qui a une vie ordonnée a la capacité de prendre des initiatives dans la vie, a la capacité de commencer des choses dans la vie, peu importe la manière dont ils se sentent, ils ont la capacité de prendre des initiatives dans la vie. Jésus-Christ avait cette capacité. Voilà pourquoi, quand il était encore au ciel, il a pris l'initiative de venir sur la terre et mourir pour nos péchés. Jésus-Christ avait pris une grande initiative quand il a décidé de venir sur la terre et de se transformer en agneau immolé pour pouvoir mourir à notre place. Donc, dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur Jésus-Christ regarda la coupe de douleur, la coupe de souffrance qui l'attendait à Golgotha. Il a regardé la coupe et il fit cette prière. Dans Luc chapitre 20, verset 42, il a regardé la coupe et il a fait cette prière. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Quand Jésus-Christ a prié au jardin de Gethsémane, « Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi », qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire qu'il n'avait pas envie de mourir. Il voulait dire qu'il n'avait pas envie de souffrir. Il voulait dire qu'il n'avait pas envie de sentir le poids d'une couronne d'épines sur sa tête. Néanmoins, il a exécuté le plan du salut. Il est allé à la croix. Il a été cloué pour nos péchés et nous a donné la vie éternelle par sa mort. Donc Jésus-Christ n'avait pas envie de mourir, mais il a eu la maîtrise de soi. Il a eu la maîtrise de son âme. Il a eu la maîtrise de ses émotions. Il a eu la maîtrise de sa volonté pour pouvoir faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Et cela s'appelle la discipline. Parce que Jésus-Christ avait la discipline, la maîtrise de soi, de suivre le plan du salut et d'accomplir ce qu'il devait faire. Bien qu'il n'eût pas envie, il n'avait pas envie de le faire, mais il le fit quand même parce qu'il avait cette discipline. Le plan de Dieu a été un succès dans sa vie. Le plan de Dieu a été un succès parce qu'il avait de la discipline. Jésus-Christ, le Père, Dieu le Père avait un plan pour son fils, Jésus. De la même manière, vous, toi, en tant que fils de Dieu, Dieu a aussi un plan pour toi. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, l'Éternel des armées dit, le Père céleste dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu le Père avait un plan pour Jésus et ce plan est devenu une réalité parce qu'il avait de la discipline. De la même manière, Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour votre ministère. Il a un plan pour votre famille. Il a un plan pour votre futur. Mais ce plan de Dieu va seulement devenir une réalité si vous acceptez à vous discipliner. Donc, comment cela se manifeste de manière pratique dans notre vie ? Je vous ai dit que la discipline, c'est la capacité de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, imaginez que vous êtes au lit et votre alarme vous réveille pour commencer la journée. Vous avez déjà appuyé sur le bouton snooze deux fois. Vous avez déjà appuyé sur le bouton répétition deux fois. Mais, tu es au lit, tu te sens fatigué. Et maintenant, il y a une pensée, il y a une pensée qui te vient à la tête et qui te dit appuyez une fois de plus sur le bouton snooze. Appuyez une fois de plus sur le bouton répétition. La grande question, c'est pouvez-vous sortir du lit quand même ? Pouvez-vous trouver le courage ? Pouvez-vous trouver le courage pour sortir du lit ? Donc, si vous avez cette capacité, cela s'appelle discipline. Cela s'appelle maîtrise de soi. Vous êtes à l'église, en service, et le dirigeant vous dit tourne vers ton voisin et donnez-lui une accolade. Tourne vers ton voisin et donnez-lui une accolade. Et vous tournez vers votre voisin et soudainement vous voyez celui qui est assis à côté de vous ou bien celui qui est debout à côté de vous. C'est quelqu'un qui vous a critiqué pendant des mois. C'est quelqu'un qui vous a calomnié pendant des mois. C'est quelqu'un qui médite de vous, de votre famille et de votre mari. Pouvez-vous trouver le courage de lui donner une accolade ? Si vous pouvez le faire, vous avez la discipline émotionnelle. Cela s'appelle discipline. La discipline, c'est la capacité de gouverner nos pensées, nos émotions et notre volonté. Pour faire des choses extraordinaires dans la vie, il faut savoir être inconfortable. Il faut savoir faire des choses pénibles. Il faut savoir faire des choses désagréables. Le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir payer le prix de notre salut à la croix, a consenti des sacrifices indicibles. Et comme conséquent, vous et moi, nous avons le salut. Donc la première manifestation de la maîtrise de soi, c'est la capacité de faire ce que vous n'avez pas envie. La deuxième manifestation de la maîtrise de soi, c'est la capacité de continuer à faire, continuer à faire ce que vous n'avez plus envie de faire. Maintenant, c'est une chose de commencer la course, c'est autre chose de la terminer. C'est une chose de prendre des initiatives, c'est autre chose de faire le suivi. Maintenant, il y a des personnes qui commencent et quand ils commencent, ils sont excités quand ils commencent. donc ils sont remplis de joie. Mais au cours du chemin, ils perdent de patience. Au cours du chemin, ils perdent d'intérêt. La personne qui a la maîtrise de soi a la capacité de continuer à faire ce qu'il doit faire, même quand elle n'a plus envie. Ça, c'est la maîtrise de soi. Jésus-Christ avait cette capacité. Et cet aspect-là s'appelle endurance. L'endurance, cette manifestation de la maîtrise de soi s'appelle endurance. Jésus-Christ avait cette capacité. Donc, Jésus ne s'est pas contenté de lancer le plan du salut et d'abandonner au beau milieu du chemin, au beau milieu de la crucifixion. Non, il est passé par la croix, même quand il n'avait pas envie. Il a poursuivi le plan jusqu'à la fin. Conséquemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Soulignez ce petit mot, « a souffert la croix. » Jésus-Christ a souffert la croix. Cela veut dire qu'aucun moment, cela veut dire qu'à aucun moment, la croix n'a été facile. Il a souffert la croix. Cela veut dire qu'à aucun moment, la croix n'a été facile. La croix était pénible. La croix était désagréable. La croix était inconfortable. La croix était douloureuse. Mais Jésus-Christ a payé le prix. Remarquez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit un petit peu plus avant, quelques chapitres avant, dans Hébreux chapitre 5, le verset 7. En parlant de Jésus-Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Remarquez que la Bible dit que Jésus-Christ a prié avec de grands cris et avec des larmes. Jésus-Christ a pleuré au moment de la croix. Jésus-Christ a pleuré. Jésus-Christ a poussé des cris, des cris alarmants, des cris déchirants parce que la croix était difficile. Mais bien que c'était difficile, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Depuis du début jusqu'à la fin, la croix a été une épreuve. Du début jusqu'à la fin, la croix a été une calamité. Du début jusqu'à la fin, la croix a été une misère. Mais Jésus-Christ avait eu assez de maîtrise de soi pour continuer jusqu'au bout. Regarde ton voisin et dis continue jusqu'au bout. Dis-le continue jusqu'au bout. C'est très, très important. En tant que chrétien, nous devons avoir la capacité de continuer malgré les souffrances, de continuer malgré les douleurs, de continuer malgré les contrariétés, de continuer malgré les obstacles. D'ailleurs, la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance, la vie chrétienne. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des bénédictions, c'est vrai. Dieu nous bénit. Mais la souffrance fait partie de la vie chrétienne également. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Regardez. Quelle invitation. Quelle invitation. Ce n'est pas une invitation à un mariage. Ce n'est pas une invitation à une réception. Ce n'est pas une invitation à une fête. Nous avons ici une invitation à la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens de l'Église ont enduré des souffrances indicibles pour nous transmettre la foi, pour nous transmettre l'Évangile, pour nous transmettre la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, nous sommes sauvés parce qu'il y a non seulement le Seigneur Jésus-Christ à souffrir à la croix, mais des disciples ont souffert et ont payé de leur vie la transmission de l'Évangile de Jésus-Christ. Et conséquemment, vous et moi, en tant que soldats de Jésus-Christ, nous devrions avoir cette capacité également de souffrir. De souffrir. Donc, le premier aspect de la maîtrise de soi, c'est l'initiative. Le deuxième aspect, c'est l'endurance. L'endurance, c'est la capacité de souffrir. Et nous, en tant que chrétiens, nous devrions manifester cette vertu même dans les petites choses, non seulement dans les choses spirituelles, mais dans les choses de chaque jour, dans le quotidien, dans le traitrein de chaque jour. Nous devrions manifester cette vertu également. Donc, par exemple, vous prenez une classe de chimie, vous prenez un cours de chimie. Au début, tout semblait facile. Donc, tout allait sur les roulettes au commencement. Mais quand vient le moment de vous souvenir de votre tableau périodique, soudainement, vous commencez à galérer. Soudainement, vous commencez à éprouver des difficultés. Soudainement, vous commencez, vous travaillez comme un forçat, mais il n'y a pas de résultat. Donc, il semble que plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne. Vous n'arrivez pas à avoir les notes que vous aimeriez avoir. Et il y a une idée qui te vient à l'esprit. Il y a une voix qui te parle. Il y a quelque chose qui te dit. Tu as essayé pendant des semaines. Rien n'a marché. Tu as essayé pendant des semaines, mais sans succès. Donc, abandonne. Jetez l'éponge. Tu n'es pas obligé de viser les étoiles. Tu peux viser les nuages. Donc, tu peux faire quelque chose qui te demande beaucoup moins de sacrifices. La grande question, pouvez-vous faire taire cette voix et continuer à étudier ? Pouvez-vous faire taire cette voix et continuer dans vos études, sachant que le Seigneur vous accordera la victoire au moment opportun ? Donc, si vous pouvez faire ça, ça, c'est la discipline. C'est la discipline. Pour avoir du succès dans votre mariage, il vous faut de la discipline également. Donc, vous pensiez que vous aviez marié ou bien vous aviez... Vous pensez que vous avez épousé M. Parfait. Quand vous vous êtes marié, vous pensez que c'était M. Parfait. Dans les premiers mois du mariage, trois premiers mois du mariage, tout allait sur les roulettes. C'était la vie en rose. Mais après trois mois, soudain, les choses ont pris une tournure désagréable. Il y a des disputes dans votre mariage. Il y a des disputes dans votre foyer. Il y a des disputes dans votre maison. Pour les femmes, votre mari ne vous apporte plus de fleurs. Pour les maris, à chaque fois que vous approchez de votre femme, elle te dit qu'elle a une migraine. Elle a un mal de tête. Donc tu commences à avoir des idées. Donc soudainement, vous avez des idées. Votre esprit vous dit que vous ne méritez pas ce genre de traitement. Vous ne méritez pas ce genre de mépris. Il y a des personnes qui vous prendraient à bras ouverts. Maintenant, maintenant, malgré ces idées-là qui vous viennent à l'esprit, malgré ces pensées que vous avez à l'esprit, pouvez-vous rester dans le mariage et résoudre les problèmes et continuer à vivre avec votre conjoint ? Si vous pouvez le faire, vous avez la discipline. Donc vous pouvez remarquer, il ne suffit pas d'avoir l'amour. L'amour ne suffit pas pour garder un mariage. L'amour ne suffit pas pour préserver un mariage. L'amour ne suffit pas pour assurer la continuité d'un mariage. Il faut avoir de la discipline. Il faut pouvoir discipliner nos émotions. Il faut pouvoir discipliner nos paroles. Il faut pouvoir discipliner nos sentiments. C'est ainsi qu'on arrive à garder un mariage. C'est comme ça que ton mariage va perdurer. Donc ça, c'est la discipline. Donc premièrement, la discipline, c'est la capacité de faire ce que l'on n'a pas envie de faire. C'est l'initiative. Deuxièmement, c'est la capacité de continuer à faire ce que l'on n'a plus envie de faire. C'est l'endurance. Et finalement, c'est la capacité de ne pas faire ce que l'on a envie de faire. Et cela s'appelle la retenue. Donc il faut avoir de la retenue pour avoir du succès dans la vie. Jésus-Christ avait fait preuve d'énormes retenues au jardin de Gethsémane. Quand les soldats sont venus arrêter le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que Pierre a pris son épée immédiatement et a coupé l'oreille de Marcus. Et le Seigneur lui a dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 53, dans Matthieu chapitre 26, le verset 53, le Seigneur lui a dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père et il me donnerait à l'instant douze légions d'anges ? » « Penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père ? » « Penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père ? » « Et il me donnerait à l'instant douze légions d'anges. » Donc, une légion d'anges contient six mille soldats. Donc, douze légions d'anges veut dire soixante-douze mille soldats. Donc, Jésus a dit « Pierre, tu ne comprends pas toi ? » « Je pourrais invoquer mon Père et il m'aurait envoyé rapidement soixante-douze mille soldats angéliques. » « Soixante-douze mille guerriers, soixante-douze mille archanges pour me défendre. » Donc, maintenant, il faut vous souvenir qu'un soldat, un seul soldat angélique a tué cent-quatre-vingt-sez mille hommes en une seule soirée. Et Jésus dit « Mon Père pourrait m'envoyer soixante-douze mille soldats pour me délivrer. » Donc, Jésus-Christ avait à sa disposition cette capacité d'invoquer le Père et arrêter le plan de la crucifixion, d'invoquer le Père et les soldats de Dieu auraient intervenu et immédiatement stoppé l'armée romaine. Mais si Jésus-Christ avait choisi de faire cela, le plan du salut aurait été un échec total. Cela aurait anéanti totalement le projet de la crucifixion, totalement le projet du salut et conséquemment totalement la vie éternelle. Donc, par conséquent, il ne l'a pas fait. Jésus-Christ s'est abstenu de faire quelque chose qu'il pourrait faire et quelque chose qu'il voulait faire. Il s'est abstenu de quelque chose qu'il pouvait faire et qu'il voulait faire. Mais il s'est abstenu de cela pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est la discipline. Ça, c'est la maîtrise de soi. Ça, c'est la retenue. Jésus-Christ avait manifesté la retenue dans sa vie. Et vous et moi, pour pouvoir manifester la discipline, nous allons devoir faire de même. Donc, dans les petites choses, vous devez manifester la retenue. Donc, vous êtes à table et vous êtes en train de manger. Et vos papilles se délectent de la nourriture alors que votre cerveau, votre cerveau vous dit continue, continue, continue. Mais vous êtes remplis. Pouvez-vous, pouvez-vous arrêter de manger ? Pouvez-vous dire non à votre cerveau ? Pouvez-vous dire non ? Donc, j'en ai assez. C'est bon. Si vous pouvez le faire, cela s'appelle la discipline, la retenue, la maîtrise de soi. Vous passez un bon temps avec vos amis. Et vous vous souvenez soudainement que vous n'avez pas encore fait vos devoirs. Et votre esprit vous dit que si vous partez maintenant, vous allez rater tout le plaisir. Pouvez-vous le faire quand même ? Si vous pouvez le faire, cela s'appelle la retenue, la discipline, la maîtrise de soi. Vous êtes en train de regarder un bon film et au beau moment du suspense, vous regardez votre montre et vous vous êtes rendu compte c'est l'heure de vous coucher. C'est l'heure d'aller au lit. Pouvez-vous prendre la télécommande et éteindre la télévision et dire non ? Donc je finirai, je verrai la fin un autre jour même. Pour l'instant, je vais me reposer. Si vous pouvez faire cela, vous avez la retenue. Cela s'appelle la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, premièrement, c'est la capacité de faire ce que l'on ne veut pas faire. C'est l'initiative. Deuxièmement, c'est la capacité de continuer à faire ce qu'on a plus envie de faire. C'est l'endurance. Et troisièmement, c'est la capacité de ne pas faire ce que l'on a envie de faire qui s'appelle la retenue. Chers amis, je vous encourage à manifester la maîtrise de soi dans votre vie. Je vous encourage à emprunter le pas au Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à imiter l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ ou les différents exemples de sa vie pour développer cette vertu. Le Seigneur Jésus-Christ avait eu la discipline, il avait eu la soumission, il avait eu le focus, la concentration, il avait eu la maîtrise de soi d'exécuter le plan du salut. Il avait la maîtrise de soi d'exécuter le plan du salut. Donc, il est passé par la croix, il est passé par Golgotha, il est passé par la crucifixion. Mais au grand matin du dimanche Pâques, il est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité victorieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort même de la croix. Et l'apôtre Paul nous dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre. Donc, il a souvert la croix et Jésus-Christ donc l'a élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Si tu passes par les moments difficiles, si tu passes par la douleur de la discipline, si tu passes par la douleur de la maîtrise de soi, au moment donné, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va élever ton ministère. Le Seigneur va élever ta famille. Le Seigneur va te récompenser pour les souffrances que tu as consenties. Que Dieu vous bénisse abondamment pour pouvoir marcher dans la discipline, dans la maîtrise de soi. au nom de Jésus. le Seigneur pour pouvoir marcher